et on perd merci pour ta parole aujourd'hui merci de parler à nos vies merci de nous conduire merci de nous bénir touche chaque vie aujourd'hui par ton puissance en esprit nous démontre jésus nous te disons merci seigneur pour ta grande bénédiction dans le nom de jésus nous prions maintenant si tu as un problème peu importe la maladie ou le besoin laisse moi prier avec toi père touche et guéri merci pour ton puissant saint-esprit qui guérit et qui résout élève simplement tellement comme ceci fait ça cela signifie que dieu a cela entre ses mains faire nous mettons entre tes mains chaque problème chaque source d'inquiétude chaque crise chaque danger présent dans lequel nous sommes et aujourd'hui à l'église nous prions dessus et nous disons merci parce que c'est fini tu as pris fin parce que tu l'as fini pour nous nous te disons merci si nous te louons pour le nom puissant de jésus christ nous te disons merci et tout le monde qui croit dit amen amen je bénisse vous pouvez vous asseoir maintenant aujourd'hui je ne vais pas prêcher pendant longtemps à cause de ma voix on m'a demandé de ne pas prêcher pendant longtemps donc juste quelques minutes amen vous voulez que je prêche pendant longtemps vous voulez une longue prédication donc monsieur le microphone donne moi un bon son le son doit être bon amen maintenant notre sujet c'est la croissance de l'église nous sommes sur la section 3 du livre la croissance de l'église la première session que nous avons c'était la croissance de l'église et un désir brûlant et après nous avons fait la section 2 la croissance de l'église les personnes laïques la section 3 la croissance de l'église et les techniques pastorale je crois que c'était le bâton et la houlette et ensuite aujourd'hui nous sommes sur la croissance de l'église et la bonne gestion de l'argent 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 numéro 1 comment est-ce que la bonne gestion de l'argent peut conduire à la croissance de l'église numéro 2 comment gérer les offrandes numéro 3 comment améliorer les dîmes et les offrandes dans l'église si tu es un pasteur tu dois être intéressé dans ce sujet si tu es un membre ordinaire de l'église continue d'écouter sache comment faire et numéro 4 comment lever des fonds à l'église d'accord maintenant ce que les gens ne réalisent pas c'est que une église c'est comme un être humain tu sais homme du micro donne moi une bonne puissance pour que je n'ai pas à crier maintenant une église c'est le corps de christ donc c'est un corps et toi aussi tu as un corps est-ce qu'il y a un corps est-ce que tu as un corps donc la direction la gestion d'une église c'est comme gérer ta propre vie est-ce que tu vois gérer une église c'est comme gérer ta vie opérer dans une église c'est la même manière dont tu vas opérer dans ta propre vie et l'une des choses qui se passe dans la vie c'est la bonne ou la sage gestion de l'argent que Dieu met entre tes mains tu vois il y a une croyance que certaines personnes sont nées riches est-ce que tu vois mais certaines personnes oui quand ils entrent dans cette vie ils ont un avantage parce qu'ils ont un héritage quelque chose leur est donné est-ce que vous comprenez mais la plupart des gens n'ont pas d'héritage et ceux qui reçoivent l'héritage et de ceux qui reçoivent l'héritage il n'y a que 2% ils sont capables d'ajouter à l'héritage selon ce qu'ils disent dans les statistiques donc même ceux qui ont un avantage la plupart d'entre eux ne peuvent pas réellement réaliser beaucoup de cela donc quand on parle de la vie d'une église c'est comme ta vie donc beaucoup de choses qui se passent à l'église dans son entièreté t'arrivent à toi en tant qu'individu donc quand on parle de la croissance de l'église et de la sage gestion de l'argent tu dois aussi le considérer comme ma vie et ma bonne gestion ma sage gestion de l'argent parce que c'est ta vie et la sage gestion de l'argent que toi tu as parce que chaque église la vie de chaque église c'est comme la vie d'un être humain et donc la gestion de l'argent il vient dans ta direction dans cette vie c'est très très important donc nous tous nous avons besoin de gérer bien gérer notre argent donc on a deux types de personnes pauvres ou deux types de personnes qui sont certaines fois dans les difficultés certaines fois il y a des gens qui ont vraiment une crise mais aussi il y a des gens qui ont eu tellement d'argent vous savez il y a de nombreuses années auparavant j'ai entendu un individu me dire combien combien d'argent il avait reçu en cadeau tu vois quand il l'a dit je me suis presque effondré de ma chaise je n'avais jamais entendu parler de quelque chose comme cela auparavant oui et j'ai réalisé que les gens ont réellement reçu de grandes sommes d'argent dans leur vie pour différentes raisons et ensuite j'ai entendu des gens mentionner le salaire qu'ils gagnaient le salaire qu'ils gagnaient vous savez les gens il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent mais surtout les gens qui travaillent dans les banques vous savez certaines de ces autres organisations organisations internationales et etc. les gens ont vraiment de grands salaires et revenus on aurait pensé que ça ce serait des personnes les plus riches dans le monde mais c'est la gestion de ce que Dieu te donne tout cela serait ce massage Amen et voilà comment aussi sont les églises on peut avoir une église et avoir beaucoup d'argent qui est donnée dans les offrandes et si tu ne l'utilise pas sagement est-ce que tu vois tu vas découvrir que après un certain moment il y a tellement de pauvreté et de difficulté l'un des signes ou l'un des signes qu'une église n'est peut-être pas sagement gérée en question par rapport aux finances c'est que le pasteur parle tout le temps des finances et tout le temps c'est par rapport à l'argent et d'une certaine manière les bénédictions sont tout le temps connectées à l'argent et aussi tu découvres que sans certaines fois les églises à un certain point sont dans les difficultés tu vois que l'église doit être amie avec des personnes riches est-ce que tu vois ils doivent toujours essayer d'une certaine manière d'être proches des personnes riches ou des personnes qui ont un avantage à un certain point mais ça c'est aussi comme certaines fois si une nation ne dépense pas bien son argent elle doit être amie avec des nations riches est-ce que tu vois et ensuite supplier les nations riches pour de l'argent pour le temps tu comprends donc c'est comme une nation c'est comme ta vie personnelle et ainsi de suite et si donc peu importe ce que l'église doit faire tu dois le faire donc selon ce que je prêche que tu sois un pasteur d'une église tu peux écouter attentivement à ce message parce que quand tu rencontres des pasteurs comment comment est-ce qu'on peut avoir plus d'argent pour faire le travail que nous devons faire quand tu rencontres les individus ils te demandent aussi comment est-ce qu'on peut avoir plus d'argent pour vivre nos vies quand tu rencontres une nation ils vont aussi demander comment est-ce que tu peux avoir de l'argent pour développer la nation et pour créer les routes pour faire ça ou pour faire ci c'est ce que c'est ce dont je prêche c'est ce que je prêche je suis aujourd'hui la croissance de l'église et la punch sur la gestion sage de l'argent ça s'applique toujours à toi et par cette prédication que je vais prêcher il y a plusieurs personnes juste le message aujourd'hui vont te faire ou vont faire de toi une personne riche Amen est-ce que tu es sûr que tu veux écouter mon message magnifique donc Dieu va faire de toi un manager sage de l'argent un manager sage Amen maintenant numéro 1 quand tu veux largement gérer ton argent d'accord est-ce que vous êtes là numéro 1 c'est accomplir la loi de l'humilité l'humilité quand Dieu te bénit voilà comment augmenter ton argent utilise-le avec sagesse Amen une fois que l'argent entre dans tes mains tu dois décider de te souvenir très rapidement sois humble il y a quelques années je suis allé en Amérique et j'ai vu certains frères et ils m'ont dit que ils déménageaient de là où ils étaient et ils allaient dans un certain quartier vous savez et que les médecins ne restaient pas dans ce quartier-là mais c'est cet autre quartier-là c'était un quartier moins cher et il y avait des quartiers beaucoup plus élevés beaucoup plus chers donc j'ai dit que quand tu étais au Ghana ce quartier aurait été bon pour toi ça aurait même été un quartier beaucoup plus haut même mais maintenant que tu es ici tu as vu je suis des quartiers qui ne sont pas de ton niveau tu comprends ce que je veux dire ? oui donc directement tu commences à avoir d'autres idées beaucoup plus élevées de comment est-ce que tu devrais être est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? oui et l'une des choses que les gens ne réalisent pas c'est que l'humilité la Bible déclare en tome 75 verset 6 la promotion n'est ni de l'Orient ni de l'Occident ni du désert que vient l'élévation mais Dieu est celui qui juge c'est lui qu'il va t'élever la promotion ne vient pas du fait de te rendre grandiose non ça ce n'est pas la promotion ça c'est gonflé ça c'est gonflé oui maintenant la Bible déclare que Dieu rédite aux orgueilleux il fait grâce il fait grâce dans la version anglaise il donne la grâce il donne la grâce il donne la grâce aux humbles donc alors qu'on s'humilie est-ce que tu vois on est humble dans la manière dont on voit les choses ça t'aide à maintenir la richesse et ça t'aide à bien ajouter parce que beaucoup d'argent est dépensé par rapport à la manière dont tu vis crois en moi j'ai très peu je n'ai rien à acheter donc quand quelque chose est gâté je suis heureux comme mon haut-parleur était gâté je devais en acheter un autre et j'étais heureux parce que je me suis dit hé j'ai quelque chose à acheter et tu vois c'est ce que je veux dire mais tu vois que beaucoup de fois quand Dieu te bénit financièrement certaines idées te viennent en tête je dois m'asseoir en business en classe business je dois être en première classe je dois conduire cette voiture la Bible déclare que ne te soucis pas des choses élevées tu vois je dois conduire cette voiture ma voiture doit avoir des sièges en cuir ma voiture doit avoir la climatisation pour les fesses le chauffage pour les fesses ma voiture doit avoir ça il doit y avoir ça il doit y avoir ça il doit y avoir ça je dois être ça et tu découvres que en Afrique on découvre que c'est là où on met l'accent oui c'est là où on met notre action je dois avoir ce type de célébration ce type de mariage ce type de fête ce type de quoi que ce soit parce que je suis arrivé arrivé parce que tu es arrivé arrivé où où est-ce que tu es arrivé où est-ce que tu attends il y a un changement si tu perds ton travail maintenant qu'est-ce qui va t'arriver tu dois te poser la question s'il y a un changement et tous ces gros 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 travail il peut y avoir un changement à n'importe quel moment pourquoi est-ce que les gens ont tellement d'argent et plus tard je continue de lire au journal où cette personne qui était un footballeur aujourd'hui il n'a rien donc les gens essaient de l'aider celui-là qui était ça il n'y a nulle part c'est comme s'il a été oublié et ainsi de suite de nombreuses fois tu vois tu sais un jour je suis allé à Dubaï oui et mon vol on avait à peu près quelques heures donc je me suis dit je ne suis jamais allé à Dubaï auparavant donc allons et je leur ai dit qu'ils devaient m'emmener dans l'un des bâtiments célèbres celui qui est courbé comme ceci et qui va très haut donc je suis allé là-bas et ensuite je me dis c'est ça l'endroit je me suis dit ok il y avait un magasin donc je suis allé dans le magasin et j'ai vu des chaussures donc j'ai demandé combien j'ai demandé combien ces chaussures ils ont dit 36 000 dollars j'ai dit 12 000 en d'autre je me souviens du chiffre 36 000 dollars et je me suis dit mais ah j'ai demandé à la personne est-ce que les gens achètent ils achètent tout le temps les gens viennent ici 36 000 dollars tu vas voir quelqu'un avec une montre 208 000 dollars la montre c'est une maison c'est une maison que tu portes sur tes mains une maison une maison une maison une maison oui un jour j'ai vu quelqu'un la personne était assise la personne était assise près de moi donc j'ai remarqué la montre parce que la montre avait une couleur particulière étrange donc j'ai décidé de focaliser mes yeux comme un télescope est-ce que tu comprends ? et j'ai focalisé mes yeux et la chose est devenue plus grande et j'ai regardé et j'ai dit c'était assise et la réunion était un peu ennuieuse donc je me focalisais sur la montre donc je me focalisais sur la montre ça arrivait à un point je me suis dit je vais taper cette montre sur google et je vais voir donc j'ai tapé la montre sur google j'étais dans une réunion il pensait que j'ai écrivait des notes concernant l'entre vous on pense que vous écrivez des notes à l'église donc j'ai tapé sur google la montre et j'ai vu le prix je pense à peu près sur 15 000 litres dernier était assis sur la main de l'homme j'ai dit waouh c'est une maison c'est une voiture en fait c'est une voiture oui c'est comme si tu as un petit peu prospéré cela ou ma montre que je dois porter je dois porter cette je dois porter ses chaussures je dois tu sais il ya un changement disons que tu as un footballeur et 10 peu des buts ne viennent plus je ne marque plus ou alors tu es laissé qu'est ce que tu vas faire oui donc à chaque fois que ça maintenant je suis un politicien maintenant tu es membre de quoi d'un cabinet ou d'un parlement ou quelque chose garde tes yeux humbles parce que avant que demain il peut dire non changement il ya tellement de choses où des changements soudain peut prendre place des changements soudain peut prendre place donc tu vois que quand l'église a l'argent a de l'argent quand je te bénis garde un oeil humble oh oui amen et je vais te bénis numéro 2 la loi de la d'avoir des priorités une priorité amène quand je te bénis tout le monde ici est ce que vous m'écoutez il ya quelque chose qu'on appelle priorité mais la définition du mot priorité priorité qu'est ce qu'une priorité priorité c'est quelque chose ce que tu dois faire dans un nombre particulier lequel vient en premier est ce qu'il ya quelque chose comme cela dans la vie il dit l'importance relative d'une chose mais une autre définition s'il te plaît ça n'aide pas mathieu chapitre 6 mathieu chapitre 6 rechercher finalement le royaume de dieu vous recherchez en troisième position le royaume de dieu rechercher premièrement le royaume de dieu amen donc vous voyez que même dans le royaume de dieu quand jésus parlait il a expliqué les lois de ce qui est premier ce qui est deuxième ce qui est troisième ce qui est quatrième cela vient en premier celui vient en deuxième celui-là vient en troisième donc quand je ne sais pas ce qui est premier ce qui est deuxième ce qui est troisième une maison vient avant une voiture est ce que tu m'entendus une maison vient avant une voiture quand tu veux finalement investir dans une voiture que quand les gens vont voir la voiture ils vont dire que oui ça c'est une voiture des voitures est ce que tu es une maison est ce que tu es une maison des maisons oui la maison vient avant la voiture donc l'argent ou la gestion sage de l'argent de l'église le bâtiment de l'église vient avant la voiture du pasteur je préfère je préfère plutôt avoir un bâtiment de l'église plutôt qu'une voiture alors que nous ici maintenant ici on n'a pas de loyer on n'a rien je suis meilleur je suis mieux il n'y a pas de lutte alléluia il n'y a pas de lutte absolument pas donc partout tu peux voir le passeur il marche mais l'église est en train d'être bâti amen tu vois certaines portes quand tu vas dans une église sur le champ de mission tu vas voir que le loyer pour l'église est ce que tu vois c'est des milliers c'est par exemple 1500 dollars le loyer 1500 dollars pour un bâtiment maintenant le loyer pour la maison du pasteur 1500 dollars également le coût maintenant pour gérer l'église en 2000 et quelques comment que tu ne réalises il ya tellement de dépenses et tellement de factures juste dans une seule église est ce que je comprends ce que je veux dire donc la maison de l'église c'est très important d'abord la maison et premièrement avant qu'on ne parle de tes dépenses applique le à ta vie qu'est ce qui vient en premier oui applique le à la nation le quai vient en premier oui et tu sais je ne veux pas donner des exemples si je donne des exemples par rapport aux pays à ce pays n'importe quel pays c'est comme si tous les exemples de l'opposé sont faits par des nations dans le monde et surtout dans les nations africaines amen donc la loi d'avoir des priorité amen numéro 3 comment gérer ceci c'est comment augmenter ce que tu as amen la troisième clé pour augmenter la gestion sage et éviter les têtes amen la bible déclare que ne doit à aucun homme mettons la définition de priorité priorité mais la définition que tu venais juste de mettre ça venait juste d'être là oui la chose qui est regardée comme étant la plus importante plus importante que les autres le droit de faire certaines choses avant d'autres personnes la priorité la priorité donc la chose qui est regardée comme étant la plus importante donc demande à ce qu'ils voient comme étant la plus importante qu'est ce que tu penses être le plus important comme on l'a dit un membre un bus pour nous c'est plus important que des bus viennent à l'église que des voitures dans cette église c'est une propriété c'est plus important que d'autres choses en ta vie qu'est ce qui est le plus important trouve un terrain ne travaille pas dans cette banque à jamais gagner 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 de l'argent trouve un terrain et commence à bâtir achète des blocs si tu ne sais pas voilà comment l'église est les gens nous regardent comme si on avait de l'argent c'est ce qui vient avant l'autre c'est ce qui vient avant l'autre une fois j'ai rencontré des pasteurs et un pasteur vous savez certains pasteurs sont invités venez prêcher venez prêcher venez prêcher d'autres personnes ne les invitaient je me tenais avec des pasteurs et l'un était tout le temps invité dans des endroits pour prêcher et l'autre personne personne ne l'invitait tous les autres personnes ne les invitaient donc j'ai demandé à celui que personne n'invitait est-ce que tu as un terrain il a dit oui il a une maison il a bâti une maison et celui qu'on a invité il avait des dollars tout cela il n'avait même pas un terrain et tu te demande pourquoi comment est-ce que tu gères la bénédiction que Dieu te donne les gens ont beaucoup d'argent qui passent entre la main personne ne doit jamais dire que le ghana est beau le ghana n'est pas beau le ghana est mal géré complètement non 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 c'est complètement mal géré depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui on a gaspillé le pétrole l'or le coco cacao tout le poxy tout le même quand tu découvres ça tu découvres ça tu découvres ça on ne sait même pas si ça sera inutilisé est-ce que tu remarques des changements au ghana depuis qu'on a découvert le pétrole c'était sous le président profond que ça avait été découvert je ne sais pas si ta vie a changé ou si quoi que ce soit a changé au ghana maintenant on est en train d'entrer dans différents types de problèmes et tu vois à chaque fois on blâme durant le temps de Rawlings on blâmait le colonialisme et le néocolonialisme le colonialisme ne marchait pas donc ils ont dit le néocolonialisme chaque jour il y a un nouveau homme qui a inventé pour expliquer des choses oui donc les nations est-ce que tu peux dire que le ghana est pauvre ghana j'ai lu dans le journal que le ghana est le plus grand exportateur d'or en Afrique non ça c'est un pays qui est couvert je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'ils ont nommé le ghana la côte d'or parce que je ne sais pas s'ils savaient combien d'or est-ce qu'on avait je ne sais pas s'ils savaient combien d'or on avait comme le pays est littéralement couvert d'or du sud au nord et c'est aussi couvert d'huile de pétrole le pays entier il y a du pétrole un géologiste venant d'Angleterre il m'a dit qu'il avait fait des recherches donc quoi que ce soit il m'a dit les endroits où il y avait du pétrole dans le pays je suis sûr que on en a même plus que l'Arabie saoudite oui au ghana j'ai moi-même marché dans la forêt et j'ai vu du pétrole qui sortait de l'herbe moi-même je l'ai vu ils ont pris un pétrole incroyable c'est incroyable est-ce que tu dis que nous on est pauvre non ce qui nous a été donné c'est pour ça que je dis que la croissance de l'église est la gestion sage de l'argent c'est ça le sujet nous citer ta vie c'est ta vie et la gestion sage de l'argent Amen et la gestion sage de ce que Dieu t'a donné donc lequel vient au premier lequel vient au premier donc mon église gérer de manière sage l'argent numéro 3 combien de points est-ce que je vous ai donné c'est quoi le numéro 1 la loi de l'humilité Amen et numéro 3 la loi d'éviter les dettes oui je voudrais simplement que tu saches que la bible déclare que ne doit rien à aucun homme au roman 13 verset 8 ne doit rien à aucun homme alléluia et ensuite la bible déclare que je te bénirai et tu me prêteras et tu n'emprunteras pas cela signifie que c'est une bénédiction de prêter ce n'est pas une bénédiction d'emprunter il dit l'éternel ouvrira son bon trésor le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et quand tu es béni qu'est-ce qu'il va se passer ? tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point ok ? écoute au début tu sais vous savez je suis là depuis 1963 au début à chaque fois que j'ai écouté les choses de l'économie les gens quand ils parlaient moi je ne comprenais pas ce qu'ils disaient combien ne comprennent pas quand ils commencent à donner des discours levez vos mains si vous ne comprenez pas vous ne comprenez pas ou l'église entière ne comprend pas moi aussi je ne comprends pas et je te dis que quand j'étais à l'école secondaire ceux on choisissait entre l'art et les sciences et c'était les meilleurs qui faisaient les sciences et ceux qui n'ont pas pu avoir la science la plupart pas tous mais la plupart beaucoup ils choisissaient les arts parce qu'ils ne pouvaient pas parler de mathématiques ils ne comprenaient pas beaucoup de choses quand on parle de physique, de x, de y ils ne comprenaient pas ça c'était des gens qui je veux dire vous allez faire l'archéologie la philosophie les langues le français l'espagnol la loi ou le droit la danse l'administration et quoi ? les arts et après ils deviennent des managers de banques et deviennent des ministres de ça et ça et ensuite vous donnez du discours et nous les étudiants de sciences qui sont meilleurs on ne comprend pas ce qu'ils disent il doit y avoir quelque chose qui manque quelque part oui et un jour j'ai lu un livre écrit par un homme qui avait l'habitude de travailler soit il travaillait pour le fonds monétaire mondial international ou quelque chose comme cela il a dit que il accusait les économistes d'avoir inventé des mots il les accusait d'avoir créé une science qui n'en était pas une d'avoir créé des mots et d'avoir fait de sorte que ce soit beaucoup plus complexe que ce que cela est et donc au final de conduire sur la mauvaise direction beaucoup de personnes par exemple c'est juste quelque chose de simple quelqu'un qui vend des tomates et du poivre et quelqu'un qui vend des télévisions et des téléphones qui sera plus riche ? c'est tout il a dit l'industrialisation celui qui crée quelque chose ils sont plus riches que celui qui ne crée absolument rien est-ce que tu vois ? donc la globalisation et tous ces mots c'est vraiment cynique ils n'étaient même pas dans le dictionnaire il y a quelques années mais aujourd'hui les gens ont créé tous ces mots et ils te font te sentir que tu dois emprunter pour prosphérer je te dis que c'est une doctrine fausse et qui conduit dans la mauvaise direction et que tu serais sache de faire confiance en ce que la parole ne te dit que n'emprunte pas même de la bagarre un jour je suis allé dans une banque vous savez quelque part et l'homme parlait tu peux emprunter ça tu peux emprunter ça tu peux emprunter ça et je lui ai demandé il lui posait une question directe quand ça va arriver qu'est-ce qui va arriver ? il m'a dit je suis désolé je ne suis pas autorisé à répondre à ça ah ah tu n'es pas censé répondre à ça parce que tu sais très bien que tu essayes de me piéger dans quelque chose de mal et là tu dis que tu n'es pas censé répondre alors que tu donnes des discours comme si quoi que ce soit et je lui ai posé des questions directes quand ça va arriver qu'est-ce qui va arriver ? ça et ça désolé désolé ça ce n'est pas regarde le Ghana aujourd'hui aujourd'hui un dollar demain c'est 5-6-10 demain c'est 6-10 demain c'est ça demain c'est ça une autre fois c'est ça l'argent devient du papier quand le Ghana a commencé il y a des années auparavant on était un dollar c'était un livre une livre c'était pas ce nouveau CD mais le tout premier qui est devenu 10 000 je ne sais quoi 1 pour 10 000 1 pour 10 000 c'est pour cela que les anciennes personnes au Ghana quand tu leur poses des questions ils mentionnent des millions parce que c'est ce qu'ils connaissent tous les jeunes les jeunes à l'église les gens se moquent de nous quand on dit qu'on n'en prend pas quelqu'un est venu à Anakazo il a dit pourquoi pourquoi il veut nous venir ici pour venir et voir quoi ? je n'ai jamais entendu il a dit que les gens se moquaient de lui en disant que les hommes d'affaires ils disaient tu ne peux pas faire d'affaires sans emprunter ils se sont moqués de lui mais tout ce qu'il fait il n'a pas de dette il ne doit à personne il a fini son travail il a bâti des milliers d'églises des milliers d'écoles des milliers d'hôpitaux des milliers de ce que tu veux il ne doit même pas un seul dollar oui facile il y a des gens qui croient en la parole de Dieu et certaines des personnes les plus riches dans le monde ils n'empruntent pas ils ne croient pas au fait d'emprunter emprunter ça a détruit le Ghana emprunter ça a détruit beaucoup de nations emprunter ça a détruit la vie des gens beaucoup de personnes qui sont parties en Amérique juste basées sur le salaire qu'ils avaient s'ils avaient cru en Dieu simplement ils n'auraient pas emprunté ils se seraient plutôt humiliés et ils auraient vécu étape par étape ils seraient multimillionnaires aujourd'hui mais parce qu'ils sont partis ils sont entrés dans les têtes toute leur finance et tout ce qu'ils avaient était devenu bizarre tu dois te souvenir que dans la banque il y a des gens qui sont recrutés combien de personnes est-ce que tu as eu pour prendre des emprunts chez nous donc c'est leur devoir que le nombre de personnes qu'ils ont pu avoir pour faire des emprunts tu dois avoir peut-être 40 personnes qui doivent prendre des emprunts des emprunts pour la télévision même pour les funérailles ils prennent des emprunts emprunts pour la mort emprunts pour la voiture emprunts pour la maison des emprunts pour tout oui et tu vois nous tous qui sommes allés chercher des emprunts il y a 400 personnes ici qui sont allés chercher des emprunts de cette banque cela signifie que nous tous on travaille pour la banque mais on est des employés non officiels de la banque parce qu'on doit tous emmener de l'argent chaque mois et donc on est tous des travailleurs de la banque et donc au temps de Shakespeare quel est le nom de cette chose ? celui le marchand de Vénice dans ce temps-là il n'y avait pas de banque c'était les juifs qui prêtaient parce que les juifs croyaient que c'était une bénédiction pour eux de prêter et eux ils n'empruntaient pas eux ils n'empruntaient pas donc il n'y avait pas de banque mais il y avait des individus il n'y avait pas de banque mais il y avait des individus donc pour une crise comme la crise qui est arrivée tout le monde sera en colère avec les individus Monsieur un tel un tel nous a emprunté de l'argent il nous a prêté de l'argent et il vient maintenant prendre notre maison parce qu'on n'est pas capable de payer donc il n'y avait pas de banque mais il y avait des individus des juifs en France, en Allemagne, en Espagne, partout et c'est pour cela que si tu lis mon livre sur les malédictions c'est pour cela que chaque année ou quelques années chaque quelques années ils vont se lever contre les juifs et les virés de leur pays la tuerie en Allemagne ce n'était pas la première il y en a eu plusieurs 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 tous les juifs en France vous êtes expulsés ils les attrapaient et les tuaient parce qu'à la fin les juifs avaient prêté de l'argent à tellement de personnes en fait ils possédaient le pays entier et ils étaient là c'est pour cela que Hitler était contre eux les juifs possédaient toutes les choses il y avait à peu près 5 000 avocats juifs seulement à Berlin quand Hitler est arrivé au pouvoir il a créé une loi en disant que les juifs ne devaient pas aller à l'école ni à l'université donc aujourd'hui les banques ont pris maintenant le dessus le fait de prêter de l'argent a été pris par les organisations avec des murs en verre et beaucoup de ces choses sont possédées par des juifs et ils donnent également de l'argent mais tu vois ils ne le disent pas de cette manière donc quand tu vas emprunter tu vois que tu commences à descendre pourquoi ? parce que tu ne veux pas être humble et vivre dans une maison qui n'est pas encore finie moi j'ai vécu dans une maison qui n'était pas complétée j'ai vécu dans l'hôtel, dans la chambre d'hôtel de mon père pendant 3 ans mon premier fils David est né là-bas et Joshua est né là-bas dans cette seule chambre ensuite je suis parti dans une maison qui n'était pas encore finie pas encore complétée je suis parti là-bas et je suis resté dans une maison qui n'avait pas encore été finie pendant des années je bâtissais la maison il n'y avait pas de fenêtre même le sol il n'y avait même pas de béton sur le sol les meubles qu'on avait, on les couvrait personne ne pouvait nous remplacer de là-bas c'était une maison qui n'était pas finie quand j'allais commencer une église à l'étranger je laissais ma femme dans une maison qui n'était pas complétée même des voleurs sont venus ils sont venus, ils ont grimpé, ils sont entrés dans la maison pendant 10 années donc si aujourd'hui je dis que je ne dois à personne quelqu'un va dire tu as de l'argent à cause de ça, tu as de l'argent à cause de ça et ainsi de suite c'est aussi la manière dont j'ai choisi de vivre je n'ai pas dit que j'avais besoin d'être là ou là quand je suis allé à Genève pour commencer une église, je suis resté dans une auberge de jeunesse on partageait une salle de bain commune j'étais le pasteur, le père de l'église au moment de la douche, on allait, on allait tous quand tu partais déjà d'ici vendredi, les papiers de toilette étaient finis ça allait arriver juste la semaine d'après, oh oui voilà comment j'ai commencé les églises oui, quand je suis parti à Genève j'ai commencé l'église certains membres sont venus dire que tu ne peux jamais rester dans cette auberge on ne va pas autoriser cela, tu dois venir j'ai dit, c'est ok, je peux rester ici et je suis resté là-bas et j'ai planté l'église pendant des années, j'allais rester dans cette auberge oh oui, aujourd'hui tu veux venir nous critiquer on est ici, on est ici, on est ici, on est ici, on est ici tout doucement, tout petit, 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 petit la sage gestion du peu qu'on avait tout doucement, tout doucement on est arrivé là où on est aujourd'hui, oh oui donc, tu me vois, un jour j'ai rendu visite à un homme riche et je ne pense pas que ça vaut plus de 5, 6, 10 parce qu'il a grandi en épargnant de l'argent et ça, c'est la nourriture qu'il connaît nous-mêmes, quand il est millionnaire, on lui ramène cette même nourriture parce que c'est ce qu'il aime oui, mais pour toi, petit, petit coup de pailleté que tu as tu entres dans un restaurant, tu commandes une bouteille de vin qui vaut 350 livres tu as ton repas, tu dois manger dans ce type de restaurant, dans ce type de quoi que ce soit au moment où tu finis le temps dans le restaurant, 500 livres personnellement, tu vois, une fois, je parlais, ce n'est pas que je ne connais pas la richesse quand j'étais enfant, je voyageais en première classe avec mon père, j'étais petit comme ça et tu vois, tu étais la seule, le seul, la seule personne dans la première classe avec mon père et peut-être une autre personne donc ce n'est pas que je ne connais pas, nous on était là mais la Bible déclare que ta terre est bénie donc c'est heureux de toi dont le roi est de race illustre et donc je vous enseigne que emprunter, c'est mauvais et le monde entier est basé sur la faussée c'est basé sur le fait de dépenser de l'argent que tu n'as pas c'est basé sur le fait de vivre à un niveau où tu n'es pas censé vivre c'est basé sur le fait de vivre dans une maison qui n'est pas la tienne de conduire une voiture qui est beaucoup plus élevée que ton quoi que ce soit tu es censé conduire une voiture peut-être déjà utilisée ou quelque chose de petit mais dans ton cas, tu inspires à quelque chose d'élevé et ça c'est le système mondial et tu peux faire le tour tous les jours, tu vas arriver avec de nouveaux mots soit tu vas venir avec le mot ingénieur financier je n'ai même pas envie de mentionner les mots courants parce que ça vient juste d'arriver au Canada et après tu vas penser que je vais critiquer cette chose mais quels sont les autres mots ? équitalisation ou quand tu dois à quelqu'un au lieu de payer ils vont quoi ? amortisation tu sais ça ? ce sont des mots salade oh oui nos frères et sœurs ne sois pas impressionné ne sois pas impressionné humilie-toi et crois en Dieu crois en Dieu sois humble vis une vie humble vis une vie humble il n'y a pas besoin de certaines choses quand le temps viendra quand le temps viendra maintenant par la grâce de Dieu je ne sais pas quelle voiture je ne peux pas me permettre d'avoir par la grâce de Dieu même les gens vont lâcher pour moi les gens vont lâcher pour moi les gens ils vont juste la commander et l'emmener oui tu vois je suis au niveau où je peux mais maintenant parce que je suis habitué quelqu'un me disait que je devais changer mon pick up j'ai dit mais j'ai mon pick up parce que c'est ce à quoi je suis habitué c'est ce à quoi je suis habitué ça c'est la vie à laquelle je suis habitué oui c'est ce qui m'a fait prospérer oui quand Benny Hinn est venu je l'ai pris dans mon pick up je lui ai dit ça c'est ma voiture à suivre s'il te plait donc la loi d'éviter les dettes un jour un manager de banque est venu me voir et il a dit on a un bureau pour les églises pour prêter l'argent aux églises mais Lighthouse n'est pas sur notre bureau on a besoin que Lighthouse a sur notre bureau vous avez déjà oui que Dieu bénisse tes mains pour que tu n'empruntes pas mais que plutôt tu sois une personne qui prête et qui donne oui dans le nom de Jésus oh oui oh oui c'est l'heure d'acheter un avion qui a dit que c'était l'heure d'acheter un avion une fois j'ai parlé à un homme qui a dit que quand tu possèdes un avion il y a seulement deux jours où tu vas t'en réjouer je dis quoi ? le jour où tu l'achètes et le jour où tu le vends ce sont les deux jours où tu te réjouer de cette chose parce que tu ne sais pas dans quoi tu rentres Amen je pense que je vais bientôt m'arrêter parce que numéro 3 numéro 4 la loi d'annulation la loi d'émulation la loi d'émulation ou la loi de copier Amen l'hébreu 6 hébreu 6 12 en sorte que vous ne vous relâchez point imitier ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses donc copier les ministères qui ont du succès et qui sont sans tête copier les gens qui ne doivent pas d'argent regardez de près ce qu'ils font oui je me souviens d'un frère qui avait décidé de nous copier il avait une très grande église et il bâtissait un grand bâtiment il a dit j'ai décidé de copier quand j'ai entendu dire ne dois pas de l'argent il a dit et son pays est un pays endetté il a dit j'ai décidé de suivre il a dit aujourd'hui il a dit tout ceci m'a montré je ne dois à personne par la grâce de Dieu donc je te dis merci de m'avoir donné cette inspiration donc regarde quelqu'un qui est sans dette dans ta vie et qui est réellement prospère et suis les mêmes étapes oui je me souviens d'un pasteur il était très proche de moi il a vu comment j'avais bâti une maison et comment je j'avais déménagé dans ma maison même quand elle n'était pas finie il a décidé de me suivre il a bâti une maison ce n'était pas complètement fini il a déménagé dedans il m'a appelé il a dit je veux te dire que je suis dans ma maison aujourd'hui et réellement Dieu l'a béni au fil des années je l'ai regardé aller plus haut et plus haut et plus haut donc il ya une loi il ya même un économiste appelé abraham kovitz il est venu avec une loi du fait de rattraper je rattrape ceux qui sont devant de toi suis ce qui a du succès et rattrape rattrape peu de pays sont capables de rattraper l'église sont rattrape parce que l'humilité l'humilité est ce que vous savez combien de passeurs m'ont demandé des conseils par rapport à la construction est ce que vous savez le nombre beaucoup est ce que vous s'en revient vous savez combien ont suivi les conseils zéro bon pas à zéro certains ont suivi certains ont suivi mais peut-être que je n'aurais pas dire la plupart parce que peut-être que j'aurais tort mais beaucoup de personnes ne suivent pas comment est-ce que tu bâtis une église comment est-ce que j'ai bâtis une église et qu'elle a déjà fait je ne veux pas apprendre de la personne il ya des fois où j'ai vu les bâtiments d'église j'ai dit cette chose ça ne peut pas être fini ne peut pas finir ça ou du moi il ne peut pas le finir maintenant ils n'y ont pas fait mais toi tu as déjà bâti tout ça les gens ne croient pas donc apprends à rattraper apprends à rattraper comment est-ce que tu as eu un bien aimé comment est-ce que tu as eu un bien aimé bon je suis venu au Ghana il y a beaucoup de personnes ils sont simplement venus au Ghana pour avoir des bien aimés suis ce qui ont hérité des promesses suis et dieu te bénira oui qu'on voit ce que je suis capable de bâtir oui l'humilité l'humilité humilie toi humilie toi sous la main puissante de dieu suis quelqu'un qui s'humilie oui et tu verras je vais t'élever parce que tu t'es humilié il faut suivre les étapes de l'humilité dans la construction oui des plans élevés et grosses idées quand dieu m'a donné coligono j'ai dit merci je ne connaissais personne à coligono mais je l'ai accepté et coligono qui est l'un des endroits disons qui n'est pas si bien à quoi pas si bien j'étais heureux avec ça je l'ai embrassé et c'est là où yongicho est venu à la fin c'est là où que les c'est là où les blé qui est venu c'est là où il y wonder est venu dans l'église c'est là où le passeur wenda smith est venu c'est là où vidéo ça est venu et là où on a eu des vagues des conventions de vagues de miracles c'est là c'est ce que dieu m'a donné et j'étais ok avec ça j'étais ok avec ça mais toi dieu va te bénir avec une terre quelque part un terrain quelque part tu vas dire oh non ce terrain il est trop loin moi je veux un terrain à la bonnie je sauve de l'argent pour pouvoir avoir un terrain à airport donc à partir d'aujourd'hui suis quelque chose simple tu seras surpris de voir à quel point tu seras béni là-bas amen est-ce que vous êtes excité numéro 5 suit la loi des saisons amen maintenant les saisons la bible déclare en ecclésiaste chapitre 3 le verset 1 il y a un temps pour tout un temps pour toutes choses sous les sueurs un temps pour naître un temps pour mourir un temps pour planter un temps pour arracher ce qui était planté est-ce que c'est le point numéro 5 oui donc tout est en saison amen tout est en saison donc regardez quand la saison vient maximise la parce que ça ne sera pas à jamais il n'y a rien qui dure à jamais quand tu le fais c'est comme si ça ne va jamais s'arrêter disons le réveil à 7 heures les réunions de camp les conventions les vagues de miracles les réunions de camp l'église première amour tout c'est comme si c'était à jamais le code tout c'était comme si c'était pour jamais mais tout en fait c'est en saison une des choses que j'ai remarqué par rapport à ceux qui ont de très bon travail c'est qu'ils perdent la conscience du fait que c'est pour une saison oui parce que tu penses que c'est pour toujours tu vois quand tu cours à des grandes distances tu cours doucement tu te trompes ton rythme si je te montre une course de chevaux je peux vous montrer une course de cheval quel est le nom de ce cheval Desert Crown Desert Crown si je te montre une course de cheval si je te montre une course de cheval l'une des choses que tu vas trouver c'est que quelqu'un qui va gagner la course il a considéré la distance à laquelle il court et il sait que c'est pour une saison il aura besoin d'aller très vite juste pour une saison parce que quand tu chevauches un cheval c'est comme une voiture certaines fois tu vois les voitures qui sont à l'arrière et certaines fois à cause de ça ils ont des compagnons donc quand la course commence ton camarade ton camarade de la même étape que toi il va prendre les devants pour fatiguer les autres c'est un plan même en athlétisme il sait je vais diriger et je vais partir et les gens ils auront peur oh je ne vais jamais les rattraper mais ton camarade sait que tu fais seulement ça pour fatiguer les gens c'est juste pour une saison oui mais quand les gens ne savent pas que c'est pour une saison ils agissent comme si c'était pour toujours mon cher ami je ne sais pas là où tu es ce que Dieu t'a donné mais je ne veux pas qu'un jour tu viennes me dire que oh c'était un grand moment et maintenant je n'ai plus rien avant j'étais ici j'étais là j'avais ça j'avais ça j'étais étudiant quand j'étais étudiant je ne savais pas que c'était juste pendant un moment et que bientôt je serai un adulte certains d'entre vous étudiants vous serez plus riches que ceux que vous ne saurez plus tard mais vous ne savez pas les travailleurs sont pauvres les étudiants sont riches je sais que vous ne croyez pas oh oui quand tu n'as pas d'enfants c'est une saison tu vas prier pour les enfants et quand les enfants viennent les dépenses viennent oui différentes factures différentes choses vont venir donc vois-le comme une saison et qu'est-ce que tu fais pendant la saison dans la saison où tu as de l'argent tu bâtis rapidement oui parce que quand le temps vient où tu n'as plus d'argent bâtir c'est ce qui prend tout ton argent pense au Ghana personne n'a jamais pensé que la pandémie ne viendrait même si la pandémie n'a pas affecté le Ghana on blâme la pandémie pour beaucoup de choses mais le vrai facteur sur le terrain c'est que la pandémie n'a pas affecté le Ghana le nombre de personnes qui sont morts à cause de la pandémie c'était au total un millier de personnes ça n'a pas affecté ce pays réellement mais on blâme la pandémie beaucoup plus de personnes meurent à cause de la circulation de la route j'ai les chiffres oui beaucoup plus de personnes est-ce que vous êtes avec moi ? et maintenant personne ne s'attendait à l'Ukraine maintenant maintenant la guerre de l'Ukraine ça devient même quelque chose toute personne qui a combattu lors de la Deuxième Guerre mondiale dit on ne revient parce que l'Allemagne durant la Deuxième Guerre mondiale on dit que l'Allemagne doit signer qu'ils ne vont plus jamais combattre de guerre qu'ils ne doivent plus jamais fabriquer des armes ne sachant pas que leurs tanks leurs tanks ce sont les tanks les plus énormes durant la Deuxième Guerre mondiale les tanks étaient appelés panza panza les tanks panza mais maintenant on appelle ça les tanks léoportus ils sont de retour maintenant personne ne s'attendait à la Turquie au tremblement de terre 40 secondes 85 000 appartements se sont écroulés en 45 secondes 85 000 donc c'est pour une saison mais la saison changera combien de personnes ont un bon travail levez votre main tu vois Dieu te passe ça c'est une prophétie si tu as un bon travail d'être ta main le reste d'entre vous qui n'a pas de bon travail Dieu vous bénisse tous combien prend Dieu pour un bon travail vous croyez mais vous n'avez pas tu crois pour un meilleur travail ce n'est pas un bon travail c'est un bon travail tu veux penser que tu n'as pas de bon travail tu vois ça c'est aussi un bon problème tu n'apprécies pas ce que tu as oui c'est pour ça que tu dis que tu n'as pas de bon travail c'est juste pour un temps ensuite un temps viendra un temps viendra où la saison viendra où certaines choses seront possibles dans ta vie aujourd'hui tu peux porter les vêtements de ta soeur et les chaussures que tu portes et une autre chaussure qui vient d'ailleurs les chaussures de Makola de Cathy et tu vas acheter des chaussures des chaussures de 5-6-10 et ça fonctionne pourquoi est-ce que tu ne continues pas simplement de porter les chaussures de 5-6-10 5-6-10 signifie des chaussures de femmes pour 5-6-10 divise-les en dollars 1 dollar 1 dollar c'est quoi 1 dollar c'est quoi 12-13-6-10 cela signifie que les chaussures des femmes c'est 40 centimes et personne ne sait que c'est 4-6-10 c'est 5-6-10 c'est une chaussure de 4-5-6-10 mais maintenant tu veux changer 5-6-10 tu vois c'est pour cela que certaines personnes ne sont pas amples si tu vois les chaussures qu'ils vendent tu ne peux pas croire combien cela coûte des chaussures magnifiques 5-6-10 5-6-10 pour une chaussure maintenant ton niveau a monter tu n'ズ pas un 5-6-10 Là, tu n'achètes une chaussure à un certain endroit, à un certain port. Les gens qui viennent de l'étranger ne comprennent pas comment est-ce qu'on est au Rogana. Parce que les chaussures de sang, ils s'y disent. Et ça fonctionne. Quand tu viens à l'église, les gens vont dire « Oh, waouh ! » Tu veux acheter quoi ? De l'hier à ShopRite. Du plantain. Et des tomates à ShopRite. Waouh ! Donc, c'est pour cela que tu vois certaines personnes. Elles sont OK au Gana. Elles sont bénis. Et au travers de l'humilité, il y a plus d'argent que tu as avant que tu ne réalises. Bif, pour le moins, tiens. Tu viens à acheter des chaussures, si, ça, tout fonctionne. Oui ? Oui ? Oui ? Et c'est pour une saison. Maintenant que ta saison a un peu changé, ne sachons pas que ça risque de changer encore soudainement. Peut-être que tu as épousé quelqu'un au travers de la personne, tu as peut-être beaucoup de choses et qu'en effet, si la personne meurt, il y a un changement. En regardant cette course, tu vois que, j'ai montré ça à un camp, tu vois que celui qui dirige, c'est pour une saison. Lui, c'est le gagnant. Regarde, tu vas le voir, il est derrière, il autorise tout le monde à avoir sa saison. Et quand son temps arrive, tu verras. On recommence, qui est-ce ? Oui, allez, allez. Un extra bit of acceleration that makes the difference between a good horse and a great horse. You have money... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Tu vois que tu peux diriger, mais c'est pour une saison. La saison change, tout peut changer. C'est pour cela que tu vois quelqu'un qui peut avoir un million de dollars aujourd'hui et demain, il emprunte de l'argent. Depuis que je suis devenue pasteur, j'ai vu tout ceci, j'y arrivais. Donc regarde bien ta saison. Et cette saison, à chaque fois qu'on bâtit l'église, bâtit, bâtit maintenant. Ça, c'est la saison où on a de l'argent pour bâtir et c'est pour cela qu'on bâtit les églises, oui. On bâtit partout, n'importe où, partout. C'est une saison. Je suppose que ça prendra fin. Donc une fois que c'est là, je me donne tout entier avec cela. Ça, c'est ma pensée et ça, c'est mon cœur. Donc tu dois aussi voir ta saison. Si Dieu te bénit et que quelqu'un te favorise, réjouis-toi de cette faveur et prends la faveur comme une saison de faveur et pas comme une faveur qui va durer à jamais. C'est une saison. Une fois que j'ai cette faveur, c'est une bénédiction. Je vais l'utiliser sagement et je ne vais pas supposer que je serai tout le temps là et que cette chose sera tout le temps là. Même les gens qui donnent et qui bâtit une église, je suppose que c'est pour une saison. Peut-être qu'aujourd'hui, ils sont bénis, ils sont heureux dans l'église pour donner. Je prends ça simplement comme une saison. Et pourquoi est-ce que je vais utiliser l'argent des gens pour autre chose? Je vais l'utiliser pour des choses qui sont permanentes, pas des choses qui vont s'évaporer comme des chaussures. Des fois, tu vois des pays pour l'anniversaire, ils vont dépasser tellement d'argent, des t-shirts, des vêtements, ça, beaucoup de choses. C'est comme s'il y a de l'argent pour ça, mais il n'y a pas de l'argent pour bâtir un pont pour Doku Kuro. Il n'y a pas d'argent pour ça, il n'y a pas d'argent pour tout. Donc, ma soeur, c'est une saison, c'est une loi de saison, il y a une loi, il y a une loi. Tout est en saison, oui. Et faites de votre mieux. Durant le camp, j'avais mes trois amis. Où sont mes trois amis? Aubert, Daniel et Joseph, oui. Ça, c'est Nathaniel. J'ai trois amis. Maintenant, quand je suis ami avec eux, vous savez, ils sont venus me voir après. Et ce sont mes amis que j'ai eus au camp. Est-ce que vous voyez? Maintenant, l'un d'entre eux m'a demandé une question très importante. Parce que c'est un temps de faveur. Chaque jour, au camp, je les appelais. Chaque jour, chaque session, je les appelais. Donc, l'un d'entre eux m'a posé une question très importante par rapport à l'école. J'ai dit, oui, retourne à l'école. Je vais payer pour que tu puisses retourner à l'école. Utilise le sagement. Je vais t'aider. Je vais t'aider à faire ça. Je vais t'aider à faire ça. Pour pouvoir aller à l'école, pour faire quoi que ce soit, ce que tu dois faire. Ce sera une bénédiction. Parce que personne ne m'a montré cette faveur auparavant. Je t'appelle. Je te connais. Personne ne me connaissait. Donc, c'est une saison. Ne suppose pas. Regarde tellement d'affaires de business au Ghana. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Quand ils étaient au top, tu dois savoir que c'est juste pour une saison. Donc, le prochain business qui va arriver, la nouvelle technologie qui va arriver, va effacer des autres business. À chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, ça tue les business les plus anciens. Oui, ça tue les business les plus anciens. On avait l'habitude d'avoir les cafés Internet, les centres télécoms, beaucoup dans le pays entier. Dès que les téléphones mobiles sont arrivés, tous ces business sont finis. Certains magasins viennent, d'autres se ferment. On avait Glamour, GMTC, UTC, on avait Kingsway, on avait ci, on avait ci, on avait ça. C'était les principaux meurs. À un certain point, c'était fini. Donc, soyez sages dans votre saison. Amen. Donc, la croissance de l'église et le management, tu vois, les gens vont donner des offrandes à l'église. La prochaine chose, c'est que le pasteur conduit la Nissan, la Nissan dernier cri. Oui. La dernière, quoi que ce soit. Donc, maintenant, tu es un évêque, donc tu dois avoir ça et tu dois avoir ça. Non, non, non. Humilie-toi. Humilie-toi. Non, maintenant, je suis en Amérique. Donc, je vais aller faire ça, je vais aller faire ça. Tu es en Amérique ? Tu es en Amérique ? L'Amérique ? Prends ton temps au bon. Sois humble. Ça ne fait pas que tu regardes les gens et te dis, mais quand tu étais au Ghana, tu avais l'habitude de rester à Boubouashi. Tu avais l'habitude de rester à Oudona. Tu avais l'habitude de rester à Oudono. Et tu te demandes. Ce n'était pas un problème. Et tu vois des attitudes qui viennent. Donc, souviens-toi. Est-ce que vous voulez regarder ? Est-ce qu'ils vont bien le montrer ou pas ? Tu vois le gars qui dirige, mais plus tard, il ne dirige plus. Il n'est plus en tête. Il n'est plus en tête. Il n'est plus en tête. All right. Très bien. Magnifique. Numéro 6. Une attitude volontaire crée la richesse. Manège ou gère avec de la bonne volonté. Maintenant, la Bible déclare en Isaïe 1. Esaïe 1.19 et 20. Esaïe 1.19 et 20. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangez les meilleures productions du pays. Donc, au travers de votre bonne volonté, de votre désir, vous allez pouvoir être riches. Maintenant, pourquoi est-ce que tu gères ton argent ? La bonne volonté pour être obéissant. Et numéro 7. La loi de l'obéissance. L'obéissance. Sois obéissant au Seigneur. Amen. Parce que ton ministère s'est conduit par Dieu. Dieu bénira ton obéissance. Quand les gens prospèrent, juste un tout petit peu, ils ne veulent pas être obéissants. Ils ne veulent plus être de bonne volonté. Donc, dans ce dernier point, je voudrais simplement te dire, quand tu es à ton travail, pas seulement obéissant, ton visage, si tu veux que ton patron t'aime. Parce que tu sais, alors que je regarde ici, je remarque certains visages. Certains visages sont désireux et certains visages sont comme morts. Et quand le patron parle, il voit les visages qui s'éclairent vers lui. Je ne sais peut-être pas, mais il y a des visages désireux. Ton visage parle. Ton visage montre que tu floues, tu es heureux, tu aimes ça, ça va bien. Et d'autres visages montrent que, hein, finit ce que tu as à dire pour qu'on puisse partir. Donc, je te le dis. Parce que tu sais pourquoi. Parce que moi aussi, j'ai des gens qui travaillent sous moi. Je prêche aussi. Alors que je prêche, tu veux voir mon visage, mais je peux aussi voir ton visage. Et ton visage me conduit. Ton visage me fait t'aimer ou me fait ne pas t'aimer. Tu peux ne pas savoir, mais c'est là. Tu es choisi par ton visage. Ton visage, c'est la chose principale. Ton visage me dit si je dois arrêter de prêcher ou pas, ou si je dois continuer à prêcher. C'est un message. C'est vrai. Ton visage me dit si tu méprises la sagesse que je donne, ou si tu apprécies cela. Oui. Et la Bible déclare. Et Kenneth Hagan, c'est celui qui avait une vision de Jésus, et il n'avait pas prospéré. Il a dit, Seigneur, Seigneur, tu n'as pas prospéré. Tu m'as dit que si je t'obéissais. Et le Seigneur a dit, oui, tu as été obéissant, mais tu n'as pas été de bonne volonté. Il a dit, le Seigneur, tu peux le dire dans son livre. Il a dit, tu as été obéissant, mais tu n'as pas été de bonne volonté. Tu obéis, mais ce n'est pas de bonne volonté. Il n'y a pas de désir, d'excitation de l'intérieur. Mais ça, c'est la différence entre les jeunes et les plus âgés. Les plus jeunes ont l'air de plus bonne volonté. Ils vont créer, amen, ils vont créer, quoi que ce soit, ils ont l'air excités. Les plus âgés sont, OK. Oui, on écoute. Merci. On a compris le message. On a compris le message. Oui. Amen. Donc, décide d'être de bonne volonté. Et ensuite, numéro 2, numéro 7, s'obéissant. Tu sais, à ton lieu de travail, si ton patron dit, fais ça, essaye. Essaye dur. Essaye dur, peu importe ce qu'il dit. Essaye d'obéir à cela. Tu sais, l'une des choses qu'il fait de moi en tant que patron au travail, il me fait presque ne pas aimer les gens. C'est quand ils n'obéissent pas. Quelque chose que tu leur as dit. Tu vois, tu regardes les missionnaires. Vous savez, je suis allé dans une ville et j'ai dit aux gens, j'ai leur dit, regarde. Ce pays, voici ce qu'ils aiment. Donc, même si dans notre église, voilà comment on s'habille, habillez-vous comme ceci. Parce que c'est ce que les gens comprennent. Ils ne l'ont pas fait. Donc, je me suis dit, mais je ne vous ai pas dit de jeûner. Je ne vous ai pas dit de prier. Je ne vous ai pas dit. Je ne vous ai dit rien. Juste cette seule chose. C'est la seule chose que vous ne voulez pas faire. Donc, apprenez, apprenez. Si ton patron dit, fais ça. Cela signifie que, fais-le, fais-le de bonne volonté. Fais-le et fais-le de bonne volonté. Apprenez ça. La plupart des gens n'obéissent pas. Ce que tu leur dis, c'est exactement ce qu'ils ne vont pas faire. Ils vont faire quelque chose de différent. Une variante complètement différente. Une variété, je vous le dis. Demande-toi. Pourquoi est-ce que notre nation est comme elle est? Demande-toi. Il y a une année, un dollar, c'était 6,10. Une année plus tard, c'est presque trois fois le prix. Trois fois la valeur. Incroyable. Oui. Et tu vois le prix de tout qui escalade plus. Et quand la quatrième catastrophe va arriver, alors une autre raison va apparaître pour plus de choses. Donc, décide d'être de bonne volonté. Tous les missionnaires qui ne prospèrent pas, ils ne sont pas obéissants, je vous le dis. Quand tu entres dans leur vie, tu vois qu'ils ne sont pas obéissants. En privé, ils ne sont pas obéissants. Ils sont là, mais ils ne sont pas obéissants en privé. Oui. Donc, soit de bonne volonté, soit obéissants. Voilà comment gérer l'opportunité et l'argent et la richesse, sagement. Donc, quand le Seigneur m'a donné de l'argent, m'avait donné de l'argent pour faire l'Église, j'ai bâti Corregono. Oui. J'ai bâti Corregono. Oui, c'était une saison. Je ne savais pas qu'elle allait prendre pain. Soudainement, en 1998, ils sont venus nous virer littéralement de la place. Une nouvelle saison avait commencé, mais quand la saison est arrivée, on a bâti le Kodesh. Et quand c'était fini, c'était les compagnes. Jésus qui guérit, je suis allé faire les croissants. Tout, j'essaie d'obéir le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, nourris mes brebis. C'est pour cela que j'ai des crayons de gants. Mais mes brebis essayent d'être obéissants et essayent d'être de bonne volonté envers le Seigneur. Alors que tu suis le Seigneur, ça te fait prospérer plus. Plus que si tu faisais tes propres idées. Oh Dieu, c'est seulement la désobéissance qui a fait qu'Adam et Ève ont été moudillés. Ça nous a mis là où nous sommes aujourd'hui. Ils ont désobéi juste à une seule chose. Dieu a dit, cet arbre, c'est mon arbre spécial. N'y touchez pas. Il y a tellement d'arbre tout autour, mais ils n'ont suivi que, voulu prendre que cet arbre-là. Et ça a suivi tous les êtres humains. Donc, quand tu dis ça, c'est plutôt ça que tu ne veux pas faire. Donc, je crois qu'aujourd'hui, Dieu nous a donné sept clés pour une gestion sage de la prospérité. Si quelqu'un te bénit avec sensibilité, gère-le sagement. Oh, j'ai sensibilité, je vais aller à KFC pour tout finir. Maintenant, je vais tout finir. Pourquoi est-ce que tu ne supposes pas que tu n'auras plus sensibilité ? Et avec attention, tu le gardes pour moi. Quand quelqu'un me bénit, je me dis, je ne sais pas quand est-ce que je vais encore avoir cette bénédiction. Si tu es proche de moi, tu vas voir que toute petite chose que je reçois, je le prends très sérieusement. Je me dis, voici comment Dieu me bénit. Et j'ai vraiment confiance que ça, c'est la bénédiction de Dieu pour moi. Et je n'essaie pas de le banaliser. Peu importe ce que c'est. Peu importe à quel point c'est grand ou petit. Donc, numéro un, c'est la loi de l'humidité, avec l'humidité, l'eau. Un jour, un évangéliste a été dans un pays et ils ont fait des offrandes et la monnaie est au milieu. L'argent, quand ils ont collecté l'argent, c'était comme si c'était des ordres pour lui. Ils ont dit, oh, vous tous prenez. Je me suis dit, moi, je vais dans un pays, je fais une croisade et je prends des offrandes. Chaque petite quoi que ce soit, c'est important pour moi. Je ne viens pas pour dire, vous n'utilisez des dollars pour faire ces croisades. Non, 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 non. Je prends des pièces, je prends des offrandes, je prends tout. Parce que je ne sais pas où est-ce que je peux avoir de l'argent pour être ici. Je ne sais pas comment. C'est important pour moi. Mais ce groupe, j'ai lu, ils avaient beaucoup plus d'argent. Peut-être qu'ils venaient de je ne sais quel pays. Ils ont simplement dit, oh, ils ont redonné. Aujourd'hui, ce ministère n'a plus d'argent. Oui, l'argent a changé, ils n'ont plus d'argent. Ils ne font même plus de croisades. Oui. Mais ils ont pris l'argent dans des sacs. Ils ont simplement appelé les personnes ou qu'ils se soient. Ils ont dit, c'était comme des ordres. Non. La saison d'humilité, numéro un. Sois un bleu. Numéro deux. Quand Dieu te bénit. Priorities. Lequel est premier? Lequel est premier? Lequel est premier? Oui. Oui. Les priorités. Numéro trois. La loi de quoi? Éviter des dettes. Peu importe ce qu'ils disent. Je me tiens sur la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, il ne doit aucun argent. Ce n'est pas une idée économique que je partage. Moi, je ne suis pas un économiste. Mon champ, si quoi que ce soit, c'est la médecine. C'est tout. Les choses d'économie, je ne suis pas un économiste. Je suis un homme de la vie. Je suis un homme de la vie. Éviter les dettes. Dis à ton voisin de chalet. Tu vois, si je n'avais pas de dettes, tu n'aurais pas besoin d'échanger la dette. Je ne comprends même pas le mot, échanger des dettes. Pourquoi est-ce que tu échanges des dettes? C'est magnifique. Je dois étudier ça. La loi de quoi? D'émulation. Suis. Suis les ministères prospères. Il y a de nombreuses années. Je ne vais pas vous dire le nom du ministère. Mais je suis allé dans ce ministère. Et j'ai vu quelque chose. Et le Seigneur m'a dit, suis cet exemple-là en particulier, oui. Et je l'ai suivi. Voilà pourquoi tu vois le ministère de la manière dont cela est. Je ne vais pas vous dire le nom du ministère. Je ne l'ai jamais mentionné. Mais c'est un ministère que j'ai vu qui a survécu financièrement. Incroyable. Numéro cinq. La loi des saisons. Oui. Toute personne qui a un travail. Combien on travaille? Quand j'ai dit un bon travail, vous ne l'avez pas levé la main. Donc, tu as un travail, lève ta main. Lève ta main. Travail, travail, travail. Travail, travail, travail. Levez-vous moi. C'est pour une saison. C'est pour une saison. Et tant que tu es là-bas, peut-être qu'il n'y a qu'une seule raison pour laquelle tu es là pour cette saison. C'est pour connaître quelqu'un. Même pas pour ton salaire, c'est pour être connu. Un jour, est-ce que vous savez que le président doit employer 5 000 personnes? Il doit employer 5 000 personnes quand il devient président. Je suis sûr qu'il doit se souvenir de tous ceux qui connaissaient l'école et ceux qui connaissaient quelqu'un qui connaissent quelqu'un qui connaissent quelqu'un qui connaissent quelqu'un qui connaissent quelqu'un. Et quelqu'un va se souvenir que j'ai quelqu'un qui a une bonne attitude. Mais si tu as une mauvaise attitude, personne ne va se souvenir de toi pour te recommander comme un DCI. Dis, c'est ma saison. Numéro 6, la loi d'une attitude volontaire. Flos. Amen. L'église, premièrement, voyez-vous, c'est une église qui floue. Donc, continuez de flou. Continuez de flou. Continuez d'être de bonne volonté. Et les frères, continuez de choisir des sœurs de bonne volonté. Épouser celles qui sourient. Qu'elles ne sourient pas, ne les épouser pas. Parce que le visage sérieux que tu vois, c'est le visage sérieux que tu vas avoir dans la maison. Et tu vas avoir la maîtresse d'école. L'esprit de la maîtresse d'école, oui. Tens-toi et vois si quelqu'un sourit juste à côté. Oh, est-ce que vous souriez? Oui, les gens en haut. Les gens en haut, on peut vous voir. Ils ne sourient pas. Et numéro 7, la loi de l'obéissance. Chaque malédiction dans la Bible, c'est une malédiction de désobéissance. Chaque malédiction d'Adam et Ève, la malédiction de pauvreté et de difficulté, chaque malédiction, c'est une malédiction de désobéissance. Donc, obéissez, les enfants, obéissez à vos parents et vous allez prospérer. Vos parents vont vous aimer et vous allez prospérer. Obéissez à Dieu. Obéissez à ce qu'il dit. Et gérez tout ce que vous avez. Tâchement. Personne ne va jamais prendre de l'argent. Vous savez, j'ai rêvé de cela. Que Seigneur, quelqu'un va venir me donner. Tiens, voici. J'ai presque 60 ans et ce n'est pas encore arrivé. Je ne pense pas que ça va arriver pour toi non plus. Je ne te maudis pas, mais je ne pense pas que ça va arriver. Combien ont rêvé qu'un jour quelqu'un allait venir? Combien ont déjà rêvé que quelqu'un allait venir un jour? Et quelqu'un allait venir te dire, voici, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quoi, je ne sais pas pourquoi, mais je sens simplement, je sens simplement, je sens simplement, je sens simplement. Que je dois te donner tout ceci. Waouh. Tout le monde debout, tout le monde debout, tout le monde debout. Un jour, quelqu'un est venu me voir et il m'a dit que quelqu'un va me donner un million de dollars. Oui. Je dis Amen, mais ce n'est pas arrivé. Mais je crois que ça va arriver. Et quelqu'un, quelque part, vous réveillera et viendra dire, voici 10 millions. J'ai vu que tu faisais quelque chose pour Dieu et je veux te bénir. Je le crois? Oui. Est-ce que vous croyez que cela va vous arriver également? Et si tu es autour de moi quand le 1 million, je ne sais combien de millions vient, tu vois, quand la bouteille a l'huile, quand tu dévins tout l'huile, tu vois, il y a quelque chose qui reste pour la bouteille. Et lève tes mains et crois en Dieu et il va y avoir une amélioration de tes finances à partir de ce message. Oui. Numéro 1, c'est quoi? L'humilité. Numéro 2, priorité. Oui. Numéro 3, c'est éviter les dettes. Numéro 4, l'émulation. Le fait de copier. Oh, oui. Certaines fois, je regarde dans les pays africains, je ne sais pas si les présidents se sont rencontrés déjà et ont décidé de se copier les uns les autres. Quand tu voyages, tu vas te demander s'il y a eu une réunion pour décider que le pays doit avoir le même air, doit se ressembler. Numéro 7, numéro 6, numéro 5, numéro 6, la loi des saisons, numéro 5. Dis à ton voisin qui a un bon travail. Est-ce que tu savais que c'est juste pour une saison? Est-ce que tu savais? Est-ce que tu savais? Et numéro 6, la loi d'une attitude volontaire. Wow. Et numéro 7, la loi de l'obéissance. Combien savent que quand tu joues au foot et que tu es la star, c'est juste pour une saison? Est-ce que tu savais ça? Tu ne savais pas? Dès l'âge de 30 ans, j'entends que le gars de la Coupe du Monde, quel est son nom? Le français. Oui. J'ai entendu dire qu'à chaque match, ou chaque semaine, il gagnait un million de dollars. Chaque semaine, il gagnait un million. Mais c'est pour une saison. Non, c'est pas à jamais. Donc, il a besoin aussi de quoi? De la gestion sage de l'argent. Oui. Et lève tes mains. Dieu te donne une gestion sage de ton argent et de ta vie à partir d'aujourd'hui. Père, nous te disons merci. Nous te louons. Nous sommes reconnaissants pour ton amour, ta bonté. Donne-nous l'esprit de la sagesse. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Mets ta main sur ta tête. La sagesse entre en toi. Et chaque taux de prospérité et don que Dieu t'a donné, ce sera utilisé sagement pour ton église, pour toi-même, pour ta famille, pour ta nation. Une gestion sage de l'humilité, éviter les dettes, le fait d'avoir des priorités, d'émulation, de travailler par rapport aux saisons, de bonne volonté et d'obéissance. Merci, Père, merci pour une super sagesse qui est entrée dans nos cœurs et dans nos vies. Nous te disons merci et nous te louons dans le nom puissant de Jésus, avec action de grâce. Merci, Seigneur. Amen. Il y a dix personnes ici qui vont devenir bientôt, qui vont bientôt devenir des millionnaires. Reçois-le dans le nom de Jésus. Et quand vous deviendrez des millionnaires, les gens ne sauront même pas que tu es millionnaire. Et tu, certains d'entre vous, vous pourrez avoir la chance de me dire en privé que ce que Dieu a fait, c'est merveilleux. Alors, puisses-tu recevoir cette sagesse, puisses-tu obéir à cette sagesse, puisses-tu flot dans la sagesse de Dieu et recevoir la puissance surnaturelle pour recevoir la richesse et gérer la richesse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors que toute tête est courbée, alors que toute tête est courbée et tous yeux fermés, si tu veux donner ta vie à Jésus, tu veux donner ta vie à Jésus, lève ta main maintenant, je vais prier avec vous. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Tu veux que je prie avec toi, tu veux donner ta vie à Dieu. Si tu as levé ta main, viens, viens à moi ici, viens. Bien, viens, Dieu te bénisse. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501